Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure Donc je vais vous montrer comment je fais mon chignon En haut, bien plaqué Avec mes bébières et un chignon en bas Avec l'arrêt au milieu et pareil Des bébières. Donc je commence par Détacher mes cheveux et donc bon Là mes cheveux ils sont pas top genre les boucles J'ai quand même des boucles mais C'est sûr que je vais pas pouvoir sortir comme ça dans la rue Donc du coup je me dis que c'est parfait Pour faire un chignon, les chignons Franchement j'en fais tout le temps quand je sais pas quoi faire etc Et je pense qu'on est un peu toutes pareilles Donc en général quand on fait nos chignons c'est que nos cheveux Ils sont pas coopératifs. Donc ce que je fais Là je viens prendre mon brumisateur D'eau, donc mon spray et je viens En fait mettre de l'eau Sur tout le tour de ma tête et même à l'arrière Donc ce spray pour celles qui se posent la question Je l'ai acheté à Strasbourg Saint-Denis Dans les petits magasins et tout, il coûte aux alentours De 9€. Par contre faites attention Parce qu'il y en a aussi à 6€ Et c'est pas du tout les mêmes parce que celui-ci il est vraiment Enfin ça ressemble, c'est le même modèle etc Sauf que vous voyez pas le petit sac à l'intérieur Et du coup en fait ça envoie moins longtemps Enfin c'est vraiment pas le même projecteur etc Donc c'est pas du tout les mêmes Celui-ci il coûte 9€ Et en fait je l'ai acheté dans les petits magasins Vraiment de coiffeurs. Pas les magasins Où vous avez tous les produits pour cheveux et tout C'est les magasins de coiffeurs pro entre guillemets Et aussi vous pouvez le trouver même sur Amazon Pour celles qui n'habitent pas en Ile-de-France Donc là je viens bien mettre de l'eau partout sur ma tête Pour que ce soit bien humide Ensuite moi je viens prendre mon gel de chez Pink Donc il y en a qui utilisent le gel Eco Moi j'aime bien celui de Pink Donc du coup j'utilise celui-ci Donc là j'en prends un petit peu Et j'en mets partout Donc voilà Ensuite une fois que j'ai bien mis mon gel Que mes cheveux sont bien humides Je peux venir plaquer mes cheveux Donc moi j'utilise cette petite brosse C'est une brosse de chez Afro Naturel Et donc je viens plaquer mes cheveux Vers le haut en fait vers la direction Où je vais attacher mes cheveux Donc là je commence d'abord par tout plaquer Sans tenir mes cheveux Une fois que j'arrive là Je commence à tenir mes cheveux Et au fur et à mesure Je les rajoute à ma main Prenez votre temps pour plaquer N'allez pas trop fort avec vos cheveux Donc prenez des brosses qui sont pas trop 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 dures Parce que sinon ça va vous casser les cheveux Une fois que j'ai tout attaché Donc là mes cheveux ils sont suffisamment plaqués Donc une fois que j'ai fini ma couette Je viens prendre mon élastique Donc moi j'utilise des crochets Et en fait ce que je fais c'est que là vous voyez Il y a un petit crochet Et en fait ce petit crochet Je viens l'accrocher derrière Et ensuite je viens simplement Tourner le crochet autour de mes cheveux Autour de ma couette Donc je tiens l'autre bout de crochet en fait Et quand c'est assez serré Donc là par exemple c'est assez serré Hop Je viens rentrer en fait le crochet dans mes cheveux Ça fait pas du tout mal Pour celle qui se pose la question Je sens pas du tout les crochets dans mes cheveux Mais vraiment le faites pas si vous avez des cheveux fins Parce que du coup vu que mes cheveux ils sont épais Bah je sens pas du tout le crochet Qui touche mon crâne ou quoi que ce soit Il est vraiment dans mes cheveux Donc je le sens pas C'est pas trop trop serré Vu que c'est moi qui gère en fait Si je veux plus serré Trop serré Enfin moins serré etc Donc c'est vraiment à votre guise Ce que j'aime faire c'est que là j'ai toujours des petits cheveux qui sortent etc Donc je viens reprendre du gel Donc ensuite on passe à l'étape chignon Donc moi j'aime bien qu'on voit quand même mes boucles à travers mon chignon Je vais venir prendre mes cheveux comme ça en fait Et je vais simplement les tourner en essayant de faire une boule Donc voilà Une fois que ma boule me plaît Pareil je viens reprendre mon crochet Et je fais le tour de mon chignon Donc là j'ai mon chignon Donc on voit quand même en fait mes boucles à travers le chignon Mais devant c'est vraiment bien plaqué etc Donc c'est bon pour le chignon Maintenant je vais faire Je vais venir faire en fait mes Baby Air Donc juste là De façon à finaliser le truc Donc en ce moment pour mes Baby Air J'utilise celui-ci C'est le Edge Control de chez Afro Naturel Donc moi celui que je préfère en général C'est celui de ORS Leur Edge Control il est vraiment top Celui-ci je l'ai acheté pour tester Ça va il est pas mal Après c'est pas mon préféré Mais ce que j'aime C'est qu'il est noir du coup Ça se voit encore moins Et c'est sûr que vous n'avez pas de résidu Donc ce que je fais en fait C'est que je vais en prendre un tout petit peu sur mon doigt Et que je vais en placer en fait Tout autour de mes cheveux Donc je fais un côté par côté Donc d'abord je vais en placer juste ici Je prends ma brosse à dents Donc vous pouvez soit le faire avec une brosse à dents Soit le faire avec un goupillon Un goupillon vous savez pour les sourcils C'est aussi très 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 pratique Ou alors vous pouvez utiliser une sorte de brosse comme ça Donc toute plate etc Ça aussi c'est très très pratique Mais aujourd'hui donc je vais le faire avec ma brosse à dents Donc en fait ce que je fais Après vous avez plus ou moins Ça dépend de vos cheveux Il y en a qui ont des bébières très très fins Qu'on voit pas trop Il y en a qui sont beaucoup plus prononcés Voilà donc moi c'est un peu entre les deux Et ensuite je vais en faire la même chose de l'autre côté En fait la brosse à dents ça vous aide Et à sortir les petits cheveux Et à les coiffer en fait comme vous voulez Donc c'est vraiment top Donc voilà pour le premier chignon Donc franchement ça c'est une coiffure que je fais pratiquement tout le temps Quand j'ai pas envie de me coiffer ça prend 5 minutes pour de vrai Donc voilà c'est juste un petit chignon Les cheveux bien plaqués et les bébières vraiment pour la finition Il y en a qui n'aiment pas c'est comme vous voulez Donc voilà pour le premier chignon Maintenant on passe au deuxième chignon Donc là je vais venir faire une raie au milieu Donc là ma raie elle est quasiment déjà faite Vu que je me sépare vachement les cheveux quand même Donc là ma raie elle est pas totalement droite Je vais essayer de la refaire un tout petit peu plus droite Non voilà je vais pas essayer de la refaire un petit peu plus droite Parce que j'ai pas envie de séparer mes cheveux Donc voilà moi j'aime pas beaucoup séparer mes cheveux Enfin faire des raies etc quand ils sont secs L'idée c'est de faire quand ils sont mouillés Parce que franchement ça casse vos cheveux vraiment Donc je vais me contenter de cette petite raie Qui me paraît pas mal du tout Donc voilà là je viens toujours reprendre mon spray Et pareil je viens humidifier mes cheveux Pour que ce soit plus facile pour les aplatir Ensuite ce que j'aime faire Vu que en fait quand je fais un chignon en bas J'aime pas qu'il y ait des bosses etc Et même si je viens plaquer en fait ma brosse Tellement que j'ai des cheveux épais Ça va seulement être plaqué en surface Mais je vais sentir qu'à l'intérieur il y a toujours mes boucles Donc ça j'aime pas trop Donc ce que je viens faire c'est que je prends un peigne Donc assez gros Et en fait je viens le passer comme ça Pas beaucoup parce que bah pareil je vais pas venir casser mes cheveux Mais c'est juste en fait pour faire en fait descendre un peu mes boucles Et là vous allez voir que ce sera beaucoup plus lisse Et beaucoup plus facile en fait à plaquer Voilà Une fois que c'est fait je reprends mon gel de chez Pink Je prends toujours la même brosse Et je commence à plaquer mes cheveux Et là vous voyez ça se plaque vraiment tout seul Je préfère vraiment faire comme ça Bah si vous avez les cheveux épais en tout cas c'est une astuce Essayez ça va vous changer la vie Donc une fois que je suis là pareil je viens prendre mon crochet Et ça je vous ai pas dit vous pouvez en trouver dans les magasins à Strasbourg Saint-Denis Bah c'est là que je les achète Ou sur Amazon ou AliExpress Mais je vous mettrai des liens dans la description Ensuite je viens prendre toujours mon edge control Donc là par contre quand je fais cette coiffure en fait j'aime avoir des bébières un petit peu différents Donc du coup je viens toujours mettre ma cire comme ceci Sauf que là je vais pas venir le faire avec ma brosse à dents Mais avec un peigne vraiment ultra fin Bon je sais pas trop comment expliquer le geste que je fais Mais c'est vraiment une vague Et je viens en faire exactement la même chose En fait c'est vraiment des petites vagues Donc là au début en fait ce que je fais c'est que je tire mes cheveux vers le bas Pour le début de la vague Et dès qu'il y a assez de cheveux hop Je fais la vague Donc une fois que mes bébières sont faites Je vais venir faire le chignon Je vais juste en fait venir prendre mes cheveux Si vous avez les cheveux courts c'est limite encore mieux Et du coup là je vais en fait venir faire une boule Donc je rassemble juste mes cheveux comme ça Et une fois que la boule me plaît Pareil je viens prendre mon crochet Et je fais le tour du chignon Qui donne comme ça Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des pouces A commenter, à partager, à me donner votre avis A me dire voilà Même à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo En tout cas j'écoute tout, je réponds à tous les commentaires Donc voilà moi je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz